Coucou les cindos, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 mars. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vivent en vous, d'accord ? Allez c'est parti pour vous amis cancer ! Alors premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Oui, donc on va vous demander d'agir cette semaine avec votre cœur en fait, avec amour. Faites les choses avec amour, que ce soit des choses professionnelles, que ce soit des choses que vous aimez faire, par rapport à vos relations avec les personnes aussi. Dans le domaine amoureux encore plus bien sûr, mais on vous demande vraiment cette semaine de ressentir et d'agir avec le cœur, avec amour tout simplement. C'est un très joli message à mes cancers. Ici avec l'oracle des triades, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'énergie. Vous avez peut-être eu une baisse de forme ces derniers temps. En tout cas ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Vous allez peut-être pouvoir vous relancer dans l'action. Et on vous parle de fusion. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, donc avec qui, vous voyez, ça sera quelque chose de solide. Ou si vous êtes déjà en couple, vous vous apercevez que votre relation est de plus en plus solide. Et peut-être que vous avez des envies de concrétisation, c'est-à-dire ou de vivre ensemble, ou de proposer le mariage, ou un paxe. Ça peut nous parler aussi de partenariat et de fusion professionnelle ici aussi. Donc peut-être que vous vous êtes aperçu qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui avait les mêmes énergies que vous, que vous alliez aller dans le même sens aussi. Donc là, vous avez envie peut-être de lui proposer quelque chose, peut-être une association, ou peut-être que c'est une personne qui a sa propre auto-entreprise. Et peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être à votre propre compte. Peut-être que vous avez deux commerces chacun. Et vous vous apercevez que peut-être que vous seriez peut-être plus fort en fusionnant vos deux commerces. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'un regain d'énergie, d'un regain de vitalité. Alors, on m'a dit, vous reprenez espoir. Je pense que l'espoir, on ne vous avait jamais lâché. Mais je pense que là, ici, oui, l'espoir. Et puis, vous reprenez, vous voyez de nouvelles possibilités. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait de nouvelles choses à faire. Peut-être que vous avez envie de suivre votre intuition aussi. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, pour vous. Ami Cancer, qui a un retour de vitalité. Un retour vraiment de quelque chose qui est vraiment bien pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message ? Aujourd'hui, Ami Cancer, pour la semaine du 15 au 21 mars, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Ça, c'est vrai. Vous êtes des personnes très sensibles et très intuitives, les cancers. Si vous savez, vous écoutez. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Vous allez prendre conscience cette semaine de votre potentiel. C'est pour ça que quand vous parlez d'énergie, vous voyez, on est en raccord. Vous allez retrouver une énergie de sérénité. Oui, la sérénité, parce que vous allez peut-être de nouveau fusionner. Vous retrouvez vivre une fusion avec vous-même aussi. Ça peut être, vous allez vous réunifier. Vous allez de nouveau vous sentir en accord avec vous-même par rapport aux choses que vous voulez faire. Et vous allez les faire avec amour. C'est pour ça aussi. Vous savez, quand on est en décalage par rapport à nos enfis, notre volonté, notre cœur, c'est sûr qu'on ne peut pas être bien. Et je pense que cette semaine, justement, vous allez vous réaligner dans votre cœur, dans ce que vous avez envie de réaliser, dans ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est pour ça ici qu'on vous parle de fusion également. Donc, ça peut être tout ce que je vous ai dit précédemment, mais c'est peut-être aussi une fusion avec vous-même, tout simplement. Vous vous retrouvez unifié avec vous. C'est très joli. Vous allez retrouver une paix intérieure, une énergie de sérénité. Vous allez retrouver aussi de la vitalité. Et vous allez pouvoir de nouveau être conquérant et conquérante sur des choses qui vous tiennent à cœur, ça c'est sûr. Voilà, amis cancers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les scorpions. Alors, premier message ici, on vous dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, pratiquer la gratitude, reconnaissez. Dites merci pour les belles choses que vous avez dans votre vie. Il ne faut surtout pas vibrer le manque. Il faut surtout dire merci pour ce que vous avez. Merci pour ce joli soleil aujourd'hui. Merci de me permettre de vivre telle ou telle chose dans la vie. Merci d'avoir ces gens ou ma famille. Merci pour avoir ces gens-là autour de vous. Les gens que vous aimez autour de vous. Il y a mille et une choses auxquelles on peut dire merci. Merci pour l'eau courante. Quand j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau courante. Merci pour l'eau chaude aussi. Ce n'est pas partout. D'ailleurs, je pense qu'on en a tellement l'habitude que quand on a une coupure d'eau, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, oui, avoir de l'eau à son robinet, finalement, c'est un luxe aussi. Donc là, on vous demande d'être dans la gratitude. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Moins vous penserez à ce que vous manque, plus vous verrez que vous allez attirer de belles choses à vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est le message principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec l'oracle des tréens ? On parle des racines. Donc là, on vous parle des racines. Peut-être qu'on vous parle de la famille, de vos racines familiales. En tout cas, c'est l'arbre. Oui, c'est la généalogie aussi. C'est une hiérarchie aussi. On peut vous parler de la hiérarchie. On parle de pénitence. Alors, c'est marrant parce que ça me parle comme quoi... On dirait que vous refusez de vivre quelque chose par rapport à un schéma familial. J'ai l'impression, peut-être, que vous avez peur de reproduire un schéma familial, un schéma qui existe dans votre famille. Et donc, vous... Vous vous punissez en vous empêchant de vivre, en fait. C'est ça. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je pense que oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans votre famille et qui s'est reproduit peut-être sur plusieurs générations ou peut-être qu'il s'est reproduit aussi sur des fratries entières. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'en tout cas, on me dit qu'il y a un schéma familial et on vous dit que vous, vous vous empêchez de vivre certaines choses parce que vous avez peur de plonger dans ce schéma familial. Alors, ce n'est pas une bonne solution parce que du coup, vous vous empêchez de vivre. Vous avez peut-être que, par exemple, il y a peut-être des soucis, peut-être qu'il y a des schémas familiaux au niveau sentimentaux. Peut-être que toutes les personnes sont séparées ou divorcées ou veufs ou veuves et vous, vous avez peur d'attirer ça, de reproduire ça. Donc, peut-être que vous vous empêchez de vivre des relations amoureuses. C'est un exemple. Vous voyez dans quel niveau ça peut vous parler. Et donc, vous refusez de vivre toute relation sentimentale parce que vous ne voulez pas voir ce schéma se répéter. Alors, parce que peut-être que ça a été des schémas douloureux aussi. Mais, en tout cas, on vous dit ici, il y a quelque chose qui est lié à vos racines, à votre famille, pour laquelle vous vous punissez en ne vivant pas les choses. Alors, on va aller voir votre message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Amis scorpions, pour la semaine du 15 au 21 mars, une partie de toi a peur de se tromper. Ben voilà, vous avez peur de vous tromper ou vous empêcher de vivre les choses. C'est tout simplement ça. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Oui, libérez-vous de cette peur, de reproduire ce schéma. De toute façon, vous êtes là pour expérimenter. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, même si, dans le pire des cas, vous reproduisez le schéma familial. Oui, mais au moins, vous aurez vécu, tout simplement. Puis, ça vous aura apporté d'expérience. Ça vous aura permis d'évoluer et de grandir aussi. Là, vous faites quoi de votre vie ? Vous êtes en pleine stagnation. C'est vrai que, oui, vous faites des choses que vous connaissez. Mais est-ce que ça vous épanouit vraiment ? Est-ce que vous n'avez pas envie de connaître l'amour ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à ce genre d'énergie ? Tout simplement, réfléchissez. Mais en tout cas, c'est un sacré message pour vous, les scorpions, ici. Alors, comme je dis, ça ne pourra peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que ça parlera à un bon nombre d'entre vous, les personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc, interrogez-vous. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas vivre les choses que vous devez vivre, que vous devez expérimenter, que de rester peut-être dans une zone de confort, mais que finalement, dans une sorte de routine, mais qui vous enferme dans votre vie ? Vous ne vous épanouissez pas et vous ne vivez rien de vraiment bien transcendant. Voyez comment ça vous parle, les scorpions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à nous les poissons. Alors, premier message pour les amis poissons. Oh, c'est l'archange Gabriel qui a un message pour vous. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, on va vous demander d'être authentique, en fait. Quand vous allez communiquer avec les gens, avec les personnes, quel que soit le domaine, relationnel, sentimental, professionnel, vous voyez comment ça vous parle, on vous dit de communiquer avec votre vérité et surtout avec l'amour. Donc, communiquer avec l'amour. Et on vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles positives. Donc, de toute façon, quand on reçoit des nouvelles positives, c'est vrai qu'on est plus enclin à communiquer avec l'amour, on est bien d'accord. C'est humain. Donc, en tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des communications, que vous allez avoir des nouvelles positives. Donc, c'est déjà plutôt un beau message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le rachet latérieur ? On parle de paix, on parle d'élévation. Là, on me dit que vous allez... Alors, peut-être que ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu chaotique, mais là, en tout cas, cette semaine, vous allez retrouver une certaine forme de paix, de paix, de sérénité. Une paix intérieure, une sérénité aussi dans votre vie. Alors, peut-être que vous aurez peut-être lâché prise par rapport à des situations. Peut-être que vous aurez accepté que certaines situations se passent comme elles doivent se passer, que vous n'avez pas la main dessus et que vous ne pouvez pas les contrôler. En tout cas, ici, moi, je ressens comme une forme de lâcher prise. C'est vrai, regardez comme elle est lumineuse. On a l'impression que vraiment, vous aurez accepté des choses, vous aurez dit, de toute façon, ça devait se passer comme ça. Je saurais faire les choses en les accueillant, comme elles doivent être accueillies. Et vous voyez, en ayant ce genre de sérénité en vous, en acceptant, en n'ayant pas peur, vous allez progresser, vous allez évoluer dans votre vie. Et justement, vous allez peut-être attirer des nouvelles positives. Quand on ne rumine pas et qu'on n'est pas dans la résistance, forcément, on peut s'ouvrir à des choses en regardant les problèmes ou les situations sous un angle différent. Et en regardant sous les angles différents, vous allez avoir des communications positives puisqu'on va vous apporter des solutions. Donc forcément, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer dans un domaine de votre vie. Peut-être que c'est par rapport à un problème professionnel, peut-être que c'est un problème sentimental aussi, peut-être que c'est amical ou c'est familial, quel que soit le domaine. En tout cas, ici, oui, vous allez accepter, vous allez lâcher prise, vous allez accueillir les choses comme elles doivent venir parce que vous aurez regardé le problème sous un autre angle. Peut-être que vous vous avez dit que c'était, au départ, vous avez pris ça comme une montagne à gravir et vous apercevez peut-être que finalement, ce n'est qu'une colline. Donc en tout cas, ici, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes sur le bon chemin par rapport à peut-être ce souci qui s'était présenté à vous. Mais finalement, vous avez décidé de regarder les choses sous un angle différent, de prendre les choses peut-être d'un bon côté, d'accepter que ça devait se produire comme ça. Et vous voyez, vous allez retrouver du calme, de la sérénité et vous allez progresser. Et puis, on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 15 au 21 mars, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Oui, c'est en raccord. Vous allez regarder les choses. Vous allez regarder le soleil à travers la tempête. Vous allez regarder les choses d'un angle différent. Cela va vous apporter la paix, la sérénité. Cela va vous permettre aussi de trouver des solutions. Vous allez vivre des synchronicités parce que vous allez être guidés. Vous allez avoir les messages de toute façon. Vous allez avoir des nouvelles positives aussi qui vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou que vous avez bien fait de lâcher prise et que vous allez avoir les solutions. Les solutions vont vous être amenées tout simplement. Voilà, amis poissons, c'est un super tirage. C'est un très très joli tirage. C'est magnifique. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si c'est le cas, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. A voir les énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.